Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un stream sur le jeu Jurassic World d'évolution. On va faire la campagne du DLC Retour à Jurassic Park, donc c'est le DLC en gros qui concerne 1993. Donc Return to Jurassic Park, c'est celui-ci, il est paru il y a bientôt deux ans. Donc c'est le parc en gros où on retourne dans le passé, donc en 1993, on retourne près où est-ce qu'il y avait une gêne, où est-ce que le parc devait être bâti pour essayer de corriger ça et de faire du parc une vraie réussite. J'ai dépensé sans compter, voilà. J'ai tout de suite désactivé déjà les musiques du film parce qu'on a cette possibilité là grâce aux paramètres, ce qui est plutôt cool, donc je vais tout de suite rechanger ça, excusez-moi. Ensuite, bon je vais couper deux, trois petits trucs, alors ça c'est pas la peine, ça c'est pas la peine. Voilà, bon il s'est mis sur ma poche de droite, je sais pas pourquoi, donc normalement là vous devez bien voir le jeu. Alors c'est cette campagne là dont je vous parlais, donc Retour à Jurassic Park, joignez-vous au docteur Alan Grandelis-Saintler et Ian Malcolm dans ce scénario alternatif vous proposant de réparer les erreurs du passé et de sauver le projet Jurassic Park. Donc là on est parti, donc salut Youtube, salut tout le monde, bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle série. Donc on va faire cette campagne, comme je le disais, Retour à Jurassic Park, DLC de Jurassic World Evolution, premier du nom, c'est aussi un petit peu pour préparer le terrain en attendant l'arrivée de Jurassic World Evolution 2. Salut Moment, comment vas-tu ? Et au passage aussi, dans la série, donc là j'ai écrasé une ancienne sauvegarde, bon à l'époque j'avais déjà fait le DLC de mon côté, j'avais pas fait la série, j'avais juste fait la campagne principale il y a très 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 longtemps, bref. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que Jurassic Park ne dit pas, c'est DLC, il y avait plutôt eu un bon succès, pourquoi pas le faire du coup. Donc j'ai aussi coupé les musiques liées au film, bon là vous allez voir Universal Pictures, ça. Attends, c'est Universal Pictures ou Universal World, je suis plage avec à chaque fois. Ok, t'as un très bon studio, pas ça, je vous le conseille. Donc voilà, on fait un petit flashback dans le passé déjà. Donc t'es prêt Momon ? Et le pire c'est que j'avais un chapeau que j'aurais pu prévoir, mais bon comme j'ai qu'un casque, ben je peux pas le mettre. Sinon mon chapeau il ferait comme ça. Ah oui, à lui c'est vrai. Je ne vous croyais déjà pas à l'époque, John. Quelle joie de payer à nouveau pour vous remarquer la serbe. Nous avons tous des doutes, John. Nous voulons y croire, mais il nous faut des garanties. Alors, quel effet ça fait de voir un dino pour la première fois ? Ouais, re-bienvenue en 93. L'histoire d'amour c'est malpitant, enivrant, jusqu'à ce que sorte l'autre. Donc j'ai des dino surplacés pour arrêter de les faire roubler. Qui aura laissé sur moi une trace sain des lignes. C'est pour cela que Jurassic Park ne doit pas échouer, docteur Grant. Je veux que le monde entier partage cet émouvant souvenir. Je ne dirai pas non à une crise d'amnésie sélective, pour ma part. C'est précisément la raison pour laquelle je vous ai invité à me rejoindre. La première tentative aurait sûrement été bien différente si je vous avais inclus plus tôt dans mon équipe. J'entends corriger mon erreur. Vous allez en avoir l'occasion, John. Plus important encore, nous allons donner à ces dinosaures une chance de vivre en harmonie avec le monde moderne. Aussi risqué et mal avisé, cette entreprise soit-elle ? Je vous prouverai à tous que c'est possible. Et docteur Malcolm, je vous prouverai que vous avez tort. Il faut bien un début à tout, je suis trop... Voilà, j'ai tout mis en élevé. Je n'ai pas mis en ultra tout, bien sûr, donc par respect. En élevé, je pense qu'on peut déjà avoir une grosse différence. A l'époque, j'avais fait la campagne de base, je me rappelle, en moyen voire bas. Donc là... Et j'espère que vous... Bon, là, je n'ai pas mis de son de musique, c'est pour éviter justement les petits problèmes de copyright. Je vais juste vérifier un truc avant. Volume des voix à 100. Je vais le monter à 70, le volume. Non, tu crois. Non, on pourrait presque parler de retour sur les lieux du crime. De quel crime parlez-vous ? La Megalomanie. Donc, on voit qu'on a déjà des dinos par-ci, par-là. On a du tricé, du brachio, du parazo, du gallimimus. Bon, ça va, on a déjà du dinos pour commencer. C'est pour cette raison que... Ok, donc, prise de contrôle, mission 1, construire un héliport d'accueil relié au réseau d'aller-du-parc. Quand on se trouve un avant-poste des gardes, il est relié au réseau. Ça n'a pas l'air compliqué sur le papier. À mon avis, je me souviens que cette campagne... Bon, au fur et à mesure, vous verrez qu'elle est très narrative. Donc, c'est plutôt cool. Alors, déjà, il faut que j'essaie de me remettre dans le bain. Donc, avant-poste des gardes, c'est ici. Voilà. Et on m'a demandé un héliport d'accueil. Oh, bah, justement. Attends. Ensuite, au niveau des alices, c'est celle-là. Parfait. Voilà. C'est un début. On va devoir faire des petites réparations, je suppose. Notamment ça. On dirait un zoo de Mayverse qu'elle souhaite une porte qui s'ouvre. Vérifiez-vous sur les raptors. Donc, réparation des visiteurs, l'oncle des raptors et la centrale géothermique. Ok, ok. Ah, est-ce que je me suis trompé de sens ? C'est l'un de mes meilleurs amis, Dr. Grand. Ouais, je me suis trompé de côté. Là, c'est l'enclos pour les futurs potentiels d'Ilofosaure. Donc, en gros, là, on va faire ce DLC. Bon, pour couvrir l'arrivée de Jurassic World 2. Enfin, en attendant, je ne sais pas s'il y aura du monde. Mais, en tout cas, je te remercie d'être là. Ça fait chaud au cœur. Là, le but, ça va être de faire le truc. J'ai les successives. Bon, je les avais déjà tous faits pour la plupart à l'époque. Mais, je pense que... On va s'amuser parce qu'il y a des trucs à faire. Si je peux choper quelques succès, je n'arrive pas à choper avant. Ce n'était pas lié à cette campagne SIM. C'était des succès un peu plus d'ordres généraux. Ok, alors, on doit faire quoi ? Qu'on soit un bunker d'urgence, un module de recherche au centre des visiteurs et rechercher des cultures électriques à câble de couvre. On sera un module de recherche. Donc, maintenant, on doit faire un bunker. Donc, ça va être dans le truc d'opération. Je vois. Mais, n'oublions pas la théorie du cas au Dr. Sattler. Sommes-nous ici pour améliorer la situation ? Ou simplement pour retarder l'inévitable ? Tout est une question de responsabilité. La dernière fois, nous étions les invités d'amende. Ça, j'ai mis de te rendir, comment vas-tu ? Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop mon ordinateur. J'ai pas trop le choix. Il y a beaucoup de trucs. Je sais que vous pouvez entendre la turbine. Donc, j'ai essayé d'éloigner un petit peu. Mais, je... Il va falloir ajouter un module de recherche au centre des visiteurs. Ensuite, on peut marcher sur les différentes cultures. Donc, là, on est en train de commencer le début. Hop, on n'a pas redilé le bunker. Merde. Voilà. Nous avons une équipe de recherche. Donc, on nous demande des cultures électriques. Donc, c'est celle-ci. Premier système de recherche. Donc, pour ceux qui ont... Qui a joué à Jéracicot d'évolution parmi vous ? Vous deux, Momon ? Ou Mitter dire. Oups. Donc, tu sais quoi ? Je vais faire ça. C'est pas possible. Vous savez quoi ? J'ai juste le minimisé. Twitch, je vais le mettre là. Voilà. Jamais joué, mais de me tente bien. Franchement, vu ce qu'ils annoncent, ça prendra. Oh, M. Adeline. Salut, le signe. Comment vas-tu ? Bah, déjà, avant que je parle dans tous les sens, où sont les raptors ? Il y en a un là, il y en a un là. Il me semble important de le souligner. Ah, bah, le jour 93, bah, c'est du... Tu vas voir, hein. Oh, putain, il y en a deux. Ils sont agressifs, hein. C'est ça, vous prie. Hop, tranquillisé. Allez, maintenant, la chasse au raptor. C'est parti, les petits gars. Oh, il a pas l'air content, lui. Une vraie petite fuitée, pour ceux qui ont la référence. Merde, je me suis trompé de médicaments. Oh, bah, merci du fauveau, hein. Oh, joli. Tire en pleine tête. Le dernier, il est où ? Ah, il est loin, bon. Comment je dois faire, déjà ? Je me souviens plus avec ça. Ah, il arrive, génial. Ah non, c'était pas lui, hein. C'était pas le bon. Alors, où est-ce qu'il est ? Il doit être au fond. Où est-ce qu'il est ? On va réparer la clôture sur le chemin, parce que peut-être qu'à un moment, on va nous le demander aussi. Essayons d'anticiper un peu. Ah, merde. Euh, non, c'est pas l'appareil photo. Il va se barrer où ? Voilà, ce qui est des fois un peu chiant, c'est la chasse. Puisque je vais arriver à traverser le lac. Ah, dommage. Bon. Comment passer son temps ? Qu'est-ce qui est plus chiant sur le jeu ? Passer à courir après ça. Les raptors, mon dieu. Il est où ? Ah, il est là-bas. Je le vois. Bon. C'est la forêt dense aussi. Ça aide pas. Au nom de la loi, je vous dépense la grande délite. Vas-y, dors, dors. La tempête n'a pas changé de trajectoire. Bon, maintenant, il faut les transformer, les zygomars, donc assigner des tâches aux équipes de transport. Ah, non, ça, c'est la centrale. C'est une des tâches. Alors, attends, il faut que j'essaie de me rappeler. Ça fait un moment. Ah, voilà. Alors, donc, l'autre des raptors. Il faut les foutre là-dedans, quoi. Donc, déjà, ça en fait deux. Je vais juste faire un truc. On n'a pas encore assez au planning des gardes. Donc, je vais déjà mettre la vitesse de rechargement et la précision des gardes. Ce sera un début. Heureusement que les herbes ne te bloquent pas. Non, mais en fin, c'est un moment, ils peuvent me bloquer, signe, parce que c'est de la densité de la forêt. Voilà, je vois que les centrales géothermiques, on va faire tous les petits bonus qu'on a de base. Voilà, ça va nous donner un peu plus d'électricité. Ça rapporte pas mal, hein ? Au niveau électricité, 91, c'est plus que les petites centrales et tout. Alors, il y en a un, il y en a deux. Oh, on a les 10 lots ici. je les avais zappés, ceux-là. Bon, j'ai bien... J'ai peut-être mal un peu positionné le... Comment il s'appelle ? Le... Le... Ah, la station des gardes, voilà. Notre objectif est de reprendre le contrôle de l'île. C'est bien ça ? Le contrôle ? Enfin, cabote. Le mieux que l'on puisse s'espérer à Isla Nublard, c'est de contenir le chaos. C'est la raison de votre présence ici, Dr Malcolm. Et moi qui pensais... On va déjà tout réparer pour commencer. Si le parc soit gérable, malgré le chaos et tout ce qui s'ensuit. Nous pourrons ensuite voir encore plus grand. Alain et moi sommes réticents à l'idée d'ouvrir le parc aux touristes. C'est le moins qu'on puisse dire. Je comprends vos inquiétudes, mais elles n'ont pas lieu d'être. D'ailleurs... Donc là, on va réparer toutes les sections dommage en priorité. Vous faisiez payer l'entrée, non ? C'est donc financière de recherche. Et j'avais investi dans votre avion. Et c'est ça le frère. Bah oui. Je ne vois pas la différence avec ce que nous faisons... Vous entendez bien le dialogue des personnages ou pas ? Si ce n'est que l'échelle est bien plus grande. Surtout quand ils sont sous les feux des projecteurs. Nous savons ce que vous cherchez à accomplir, John. Mais c'est loin d'être évident. Et c'est précisément la raison de votre présence ici. C'est grâce... Super, ok, merci. Parce que je sais qu'avec la tour, ça peut être pas facile. Je pourrais comprendre. Mais bon, je n'ai pas trouvé d'autre solution. J'ai qu'une prise dans ma chambre pour ceux qui savent. Donc, c'est pas... Là, c'est good. Alors, maintenant, quelle section sont endommagées. Ici. Comment il s'est fait clasher ? Comment il clashe, lui ? Le sens de la répartie. Comment ça, trop près d'un dinosaure ? Ah, il reste... En fait, le raptor bloque là où il y a le... Où je dois mettre la couture. Bon, globalement, en fait, on va sécuriser ce centre. Donc, je me souvenais qu'il y avait les petites images du film aussi sur Nicaa. Ouais, franchement, ils ont fait du beau taf sur ce DLC. J'ai fait aussi la campagne qu'il y avait avec Claire, le sanctuaire. Pour ceux qui se rappellent, ça concernait Jurassic World 2. Pour New Kingdom. J'ai moins accroché. J'ai fait le DLC jusqu'au bout, mais j'ai moins accroché. Bon, allez, casse-toi. Casse-toi, la saloperie de merde. Hein ? Ah, tu fais-moi la maligne. T'as fait ta doigt pendant qu'on n'était pas là. Maintenant, c'est toi qui vas rentrer chez ta mère. Allez, rentre chez ta mère, toi. Casse-toi. Casse-toi. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui auront des noms de dinosaures. Et il y en a déjà un qui est déjà réservé d'avance. Donc, il y en a un qui sera intouchable. Donc là, je les ai mis dans l'enclos de confinement exprès. J'espère que ça va suffire. J'espère qu'on en reverra des enclos de raptor spécifiques dans le 2. Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Donc là, les seuls carnivores qui peuvent être chiants, ce sont les dilos, mais j'ai des doutes. Quelle violence ! Ah oui ! Alors, attends, tu veux qu'on te rappelle le conte des morts du film avec les raptors ? Entre... Comment il s'appelait ? Celui joué par Samuel L. Jackson à l'époque. Il y avait lui, il y a Robert Muldoon et sûrement d'autres personnes encore. Bon. rien que pour rendre hommage à un des acteurs que j'ai apprécié dans le film, il y a eu peut-être un repris secondaire on va dire. Où est-ce qu'il est ? C'était comme ça. Pour ceux qui se rappellent du rôle. Voilà, donc on a fait la première mission, donc on a 7 missions. tout, bon. Ça n'a même pas mis quoi à 20 minutes. Ça va aller. Donc on a la vitesse de recherche disponible et le planning des équipes des gardes. Waouh ! Allez ! Récupérer et remettre en ordre les résultats de ces expériences va prendre un certain temps. Le docteur Muldoon a laissé énormément de tomber. C'est un miracle qu'il reste quoi que ce soit après la trahison de l'Edril. C'est vrai. Mais entre la tempête, le dinosaure et le verrouillage des ordinateurs, les archives et les documents sont dans un sale état. Tu crois que c'est récupérable ? On sait créer des dinosaures, alors trier des papiers et organiser des fichiers informatiques ne devrait pas être bien sorcier. Est-ce que ce sont de vrais dinosaures ou seulement des reproductions grande art nature ? Ils sont vivants, Alan. Et je veux qu'ils soient aussi proches de la réalité que possible. Les chercheurs de l'Aman avait fait une erreur en utilisant de l'ADN d'amphibien. Et en embauchant les mauvais collaborateurs ? Mais Amand a fait appel à nous cette fois. Je ne vois vraiment pas ce qu'ils trouvent à Cabot. On dit souvent la même chose à propos de toi. Ah oui ? Et qui donc ? Des gens comme le docteur Rockstar, j'imagine ? Voilà, donc on va avoir une mission 2, reproduction interdite. On va photographier des dinosaures. Donc un qui dort et l'autre qui interagit. Ok, d'accord. Tu sais ce qu'il serait utile ? Des photos des dinosaures. Je vais faire une liste de ce qu'il me faut. Je n'aurais jamais cru pouvoir prendre des photos des dinosaures. C'est une première. En fait, n'oublie pas de retirer le cache de l'objectif. Ça sent le clash. Je ne refais pas la même erreur. Bon, il a une petite pique là. Bon, ça va. Bon, là, le fait d'avoir mis les... Tout ça, les Raptors dans le plus spécial, je pense qu'on va être bien. Bon, on sait que le docteur Grant et la technologie, ça fait deux, bien sûr. on va accumuler de l'argent, ça c'est bien. Bon, je fais tout au clavier, pour ceux qui me demandent, ce qu'ils se demanderaient. Tintin, tintin, donc là, on voit le troupeau de Brachiosaures. Est-ce qu'on voit des trucs ? Il y en a qui se réveillent. J'ai essayé de me cacher dans la forêt. Tintin, je ne suis qu'un arbre, vous ne me voyez pas. Il se déplace entre eux, là, il se déplace, là, ils se nourrissent. Bon, attends. J'ai cru voir socialisation au cours des sujets. Pour que ça passe. Ouais, c'est bon. Deux Brachiosaures qui interagissent et ça fait 19 000 dollars de valeur de photo. On notera le joli petit bond. Qui aurait cru qu'on serait capable de prendre de vrais dinos en photo un jour ? Bon. La veille socialise, la veille socialise. Bon, en attendant, on va faire, on va essayer de se rendre utile sur le parc. On va faire des recherches. On va faire ce qu'on va voir ce qu'on a. On a des traitements médicaux ici pour démarrer. C'est quoi ça ? On va commencer par la grippe aviaire. Monsieur ADN, bonjour. Alors là, il n'y en a pas un qui va dormir. Et là, pareil, il n'y en a pas un qui dort. Donc pour l'instant, on va se surveiller quand même. Donc on a déjà l'une des deux photos requises. Ça, c'est cool. Alors pour les succès sur le jeu, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Je les ai tous fait sur cette campagne. Je vais vous montrer. Alors, nous avions. Donc ça, c'est plus ça. Ça, c'est plus ça. Où est-ce qu'il est ? Donc on avait un dino dans le rétro. En gros, il fallait se foutre dans un enclos de T-Rex et de contrôler l'équipe pendant trois minutes et survivre. Bon, ça, c'est pas là. Terminer la campagne, mais ça, on l'avait fait avec les cinq étoiles. Ça, c'est un truc spécifique avec une mission qu'on verra plus tard, vous comprendrez. Et vous voulez voir Medino, 18 d'espèces dans la campagne Jurassic Park. Voilà tout ce qui avait déjà été fait à l'époque. se déplace, se déplace. Voilà. On continue d'enchaîner les recherches médicales comme ça, au moins, ce sera fait, ce sera un bon départ. On va rechercher l'Escherichia coli. Oh, un trissé qui dort. Tout pile. Il y en a un qui dort, là. Oh, il n'y en a pas qui a un oeil de... Oh, good. Ok. Alors, on a quoi d'autant recherche maintenant, on lui demande ? La vie se résume à deux instincts primaires, aucune manipulation génétique contre mesure de reproduction. Donc, il faut lui dire qu'il copule, quoi ? La première est la survie. La seconde est la reproduction. Mais, chez l'homme, il en existe une troisième, la domination. Nous devons mettre au point une façon d'inhiber l'instinct de reproduction des dinosaures. Puisqu'ils sont en liberté sur l'île depuis un moment, il y a fort à parier qu'ils se soient accouplés. Nous avons là une récurrence indénuable. Une récurrence ? Même si le monde est constamment en proie au chaos, certains événements sont prévisibles, car ils se produisent de façon répétée, quelles que soient les conditions initiales. Un organisme qui tente de transmettre son ADN est une récurrence. Ou alors, les dinosaures se sentent d'humeur romantique dans ce paradis tropical. La nourriture pourrait aussi être en cause. Oui, c'est à l'été. Mais vu le régime alimentaire de certains ménopensionnaires, j'espère être remonté. On va éviter de rappeler des dossiers. Attends, vous voyez ce qu'il va lui. y a un souci de visibilité, t'es en train de me dire ? Attends. Attends. Merde. Alors. Alors. T'es en career. À ce moment. Je vais primeiro mettre là. Normalement, vous on va volver on va tout voir. Donc là normalement tu dois avoir qu'une fenêtre Et si je retourne sur le jeu Oui au niveau des côtés Au niveau des côtés Attends je vais recenter Admettons Par exemple Quand tu es dans un menu que tu appuies sur A Reviens sur le jeu C'est peut-être bon Alors attendez je dégage juste ça là à droite Merci Je vais baisser Steam Ah merde Attends qu'est-ce qu'il me fait là L'autre écran il ne va pas me lâcher Alors attends Pourquoi il se met là ? Je t'ai dit de te mettre là Pas bouger Voilà Toi tu vas revenir à gauche Désolé c'est du bidouillage Ok Je te fais pause deux secondes On va faire le test Alors attends On va faire le test Est-ce que vous voyez toujours un truc en doublon ? L'écran il est bien en 1920x1080 Alors je Je vérifie Ah non il est en 1900x1080 Donc c'est bon Bon bah ok désolé alors je ne sais pas de ce que c'était Bon on doit s'occuper de ça Bon après l'instant technique T'as un gros cul toi Je vais me faire traiter si je dis ça Et de 1 Donc on doit faire les 5 espèces Donc là on a fait le tricer Donc il nous reste encore le break Le dilophoseur Le galiméus Et le parasol Oh putain les parasol Les Bah j'ai une idée Pourquoi ça emmerde ? Parce qu'à la base on devait faire une visite Ça je reconnais ce que c'est C'est un truc du tracé là La visite guidée Et là on va rentrer dans l'oncle des dilots Ceux qui ont craché sur la gueule Littéralement de Dennis Nedry Pour ceux qui se rappellent Mais ils sont 4 Vite Non Lui il est en train de bouffer Ça doit être l'occasion Parfait Et de 2 Donc il en reste encore 3 espèces Bon On se refait la scène Bienvenue à Jurassic Park Tuan 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 Tententententent Tintententent Oui bon c'était la version pauvre Excusez moi Je vous entends déjà Je vous entends déjà Raller dans le tchat C'est un dinosaure Le brachiosaure 9 mètres Ah bah oui j'adore c'est une de mes licences phares Jurassic Park quand même Alors qu'est-ce qui court comme ça là C'est deux Galimimus C'est pas assez haut Ah il s'arrête Ouf touche à la cuisse donc il ne reste plus que le imparaseau et c'est plié Oui 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 ça va casse toi casse toi casse toi on a compris Fais pas chier ton monde Parfait Oh oh On recommence John Non je ne le permettrai pas C'est hors de votre contrôle John Monsieur Finch dites moi tout Que se passe-t-il ? Il semblerait que des pirates s'en prennent à nos systèmes informatiques John Le docteur Malcolm a raison Le virus a également touché le réseau électrique Non 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 Ne me dites pas que les portes sont ouvertes Je ne le dirai pas mais sachez qu'elles le sont Notre priorité doit être la protection des dinosaures et du personnel Ah bah oui Je fais partie du personnel pas vrai ? Rallumant l'alimentation électrique C'est le meilleur moyen de protéger le personnel Donc je fais partie de toute évidence Mais putain Mais au secours Les programmes sont en train de renforcer nos systèmes en ce moment même Cabot Vous allez nous aider à mettre le personnel en sécurité Tout à fait Le personnel Les employés Donc je fais incontestablement partie Oh Merde Il faut que je ferme tout de suite la porte des DILO C'est eux qui sont la grosse menace aussi Voilà La porte là va être redémarrée Donc il faut aller de l'autre côté maintenant Où il y a la couveuse à Raptor et tout le tralala Au passage Oh On va développer ses recherches là Oh là ça demande du poids Ouais ça va mais avec ce qu'on touche actuellement Mon monde grâce au DILO Bon même si on sait pas combien de temps ils vont encore tenir On C'est pas les recherches de Jurassic Ils sont beaucoup plus chères tu vois Pour ceux qui avaient joué Qui avaient vu d'autres let's play Euh Il y a une porte là bas Ah oui c'est vrai Ouais bah c'est le truc du scénario aussi Signe Ouais comme ça on rentre l'eau des Raptor On optimise Voilà très très bien Dernière porte Chut Nouvelle recherche Donc alors Contre-espionnage Ok Je n'arrive pas à croire que personne ne s'en soit aperçu jusqu'ici Et vous les avez comblés Hein Il ne nous reste plus qu'à tester notre nouveau programme de contre-espionnage Empêchez-les de mettre leur sale nez partout Monsieur Hammond veut aussi s'assurer que les DILO sont en sécurité Ça ne devrait pas être trop difficile Ben voyons Pas trop difficile Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un commet cette erreur là À Girasine Park Bon On a bouclé les portes On fait le contre-espionnage On doit tenir une minute pour les DILO qui n'en manquent que 1 Aucun des DILO ne doit avoir accès À l'îlot central Ce qui coule Bon il est plutôt cool Et il y a une petite anecdote sur l'acteur qui a joué Robert Mulder dans Jurassic Park C'est qu'il est décédé d'un cancer Il aimant d'un cancer avec toi Je ne sais plus le nom exact de l'acteur Mais j'avais vu ça sur sa bio malheureusement Donc je me suis dit je vais lui rendre un petit hommage Les derniers rapports sur la sécurité du parc sont rassurants Nous allons pouvoir passer au plus difficile Les DINOSAURES Et pour cela Nous devrons nous rendre à Isla Sorna Oui on change d'île Oui Donc Isla Sorna si je ne me trompe pas c'est le site B Amandie à Kirby c'est comme ça qu'on fait des DINOSAURES ? Docteur Lagnon Non c'est comme ça qu'on se prend pour Dieu Tiré de Jurassic Park 3 2001 Voici ce que nous appelons le site B A l'origine il s'agissait d'un enclos gigantesque Assorti d'un centre de recherche secondaire Nous y avions mille prix Vous ne vouliez pas mettre tous vos œufs dans le même incubateur C'est bien ça John ? Oui c'est une façon de voir les choses Il en existe donc une autre ? Eh bien c'est aussi une question de diversité des écosystèmes En d'autres termes Vous n'étiez pas sûr que survivrez à Isla Miblard Les travaux les plus célèbres de Darwin Portaient sur des espèces parfaitement isolées des îles Galapagos Le site B a également l'avantage de protéger nos recherches du curieux A des milliers de kilomètres des moindres secours Toujours aussi optimiste Docteur Malcom Ok Donc là on va passer à émission 3 je suppose Alors c'est quoi le programme ici ? L'avant poste des gardes sont des visiteurs Bien sûr monsieur Hammond Donc je pense qu'il nous faut une nouvelle base opérationnelle L'avant poste des gardes et le centre des visiteurs ferait sûrement l'affaire Donc déjà on va faire ça On va mettre tout de suite une station électrique Histoire de bien se mettre Vous étiez au courant pour cette île tous les deux ? Bien sûr que non Nous en savons autant que vous Docteur Malcom Nos cerveaux sous-développés Ne sont peut-être pas capables de faire face au cœur L'incertitude peut être un phare dans les ténèbres Le chaos c'est l'imprévu C'est pour cela que je suis ici Moi je suis là pour les dinosaures Et pour votre cher Docteur Sackler Si je ne l'abuse Franchement ça ne vous regarde pas Ouh il y a des petits règlements de compte là Voilà Et il nous manquerait donc un avant poste des gardes ici Parfait Donc le sang des visiteurs c'est bon On va tout de suite mettre les petites améliorations Pour être tranquille avec ça Alan, il faut vérifier que la contre-mesure de reproduction fonctionne sur les animaux sauvages d'ici D'accord J'ai identifié un groupe de sujets adaptés Ils ont l'onné du reste de la population pour faire des tests Donc je fais le planning des gardes Alors ils sont où les guigusses là ? Ah ils sont là donc Ah c'est une île chiante Je ne sais pas si on va bâtir des trucs Ah il faudra mettre un ring ça c'est sûr Bon on va s'occuper des stégos comme on nous a demandé Alors le chemin le plus adapté ce serait par là logiquement Ou pas Alors est-ce qu'on gagne de l'argent sur cette île ? Oui on gagne de l'argent Ok Bon Il y a quand même une bonne profondeur Non 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 On va éviter de se casser la gueule Ah les ouvriers du parc je sais pas Ils vont peut-être débarquer avec l'henniport Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah je me souviens de cette mission ça y est Je... j'ai compris Je... j'ai compris Je... j'ai compris Ah je l'ai touché à la tête je crois Euh... oula lui... il va me charger j'ai l'impression... enfin ils vont me charger Toi fais dodo mon lapin Euh... oui mais non Reste outé toi Oh... Avant ils le faisaient pas au début ça Maintenant Vu qu'ils ont... hop Putain le véhicule du... Oui 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 Donc lui il dort... lui il dort... Voilà... Fais dodo mon... On lui ronfle Mais en plus il ronfle à côté de moi Bah bravo Donc là il m'en reste 3 assez datés Là ils sont encore... Ouais tu me diras pour le gabarit de l'henniport Au vol litier en pleine tête là Alors est-ce qu'ils sont tous... ils sont tous en train de dormir ? Ouais Donc ce qu'on va faire ensuite... donc on va se réserver une zone là Mais c'est interprété en pleuant pratique c'est ça Là on va mettre tout de suite une porte Ah tu trouves pas d'itinière ? C'est juste de le dire Coco Voilà Tu peux rentrer là Oh il a mangé le véhicule par contre Et maintenant on va transporter les 5... les 5... les 5 costauds là En route pour récupérer l'objectif On part récupérer la signe On va les mettre dans ce temps clos On va chercher la signe 1, 2, 3, 4, 5 Demande de récupération reçue 5 sur 5 Voilà Bah là je pense que vous savez quoi J'aurais pas eu succès pour 1000 récupérations d'installation Parce que vu que j'avais pris un coup de ce Stakeuser Je l'aurais pas validé Ouais t'es dommage Bah bon comme je l'ai déjà validé je m'en fiche Eh c'est violent hein Eh vous imaginez les pointes ce que ça peut faire comme dégâts Quand ça peine chair contre chair Hum Allez Ah la queue le... hop 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 Ouais je suis policier mon man On fait la dame Euh je pense que je vais remettre de la bouffe hein Alors eux attends ils sont considérés comme des petits herbivores vu la taille Ah est-ce qu'il a assez d'espace le monsieur ? Alors l'espace il l'a Et la forêt il l'a pas Cible à destination Objectif atteint cible livrée Il manque plus grand chose hein C'est tout pile on va laisser comme ça en attendant Et du coup le DLC c'est le remake d'un jeu Alors je sais pas si on peut dire que c'est un remake Euh si tu parles d'Opération Genesis qui a joué Bah Il est plus complet je trouve qu'Opération Genesis Après c'est une question de point de vue Moi quand tu me dis à un remake euh C'est euh deux jeux bah Totalement différents Bon ils sont le cas C'est le cas mais là pour moi je le vois plus comme une extension qu'un remake perço Après c'est une question de point de vue Ah bah non je l'avais comme je te le disais Signo Noir je l'ai joué il y a longtemps tout seul Tu disais je m'en rappelais de cette mission parce que c'est au coin là quoi tu vois C'est pas un remake donc euh Opération Genesis c'est un jeu différent Donc si jamais tu veux faire un comparatif Euh je te conseille de regarder euh Mais attends what ? Non mais Attends une seconde là Qu'est ce que c'est que ce délire ? Bon Peut être que je le remette un coin d'eau aussi tu me diras hein Non 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 le DLC date de 2019 euh si Décembre 2019 Bah bah après encore une fois euh si tu veux voir euh comment euh comment euh comment le L'un des premiers jeux de construction de Paris Jurassic Park Je te conseille Opération Genesis Je l'ai fait aussi sur ma chaîne Donc si tu veux te faire une idée Pour faire un petit comparatif alors hop Putain lui il s'est pas endormi Pourtant je l'ai dit de se déplacer de l'autre côté mais bon bref Bon y'où le Y'où le stégoré le récalcitrant là Petit 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 Y'a voir papa Ah ! Casse toi Reste l'un de moi Et de ta grosse queue Pointu Touchez Oh oh Sors de la vite Bon on a eu chaud là parce que j'ai cru qu'il allait me foutre un coup de pointe là ça va être Et ça aurait piqué Alors toi le stego 2 tu vas venir ici C'est pas mal du tout Bon en attendant on va faire d'autres recherches Enfin qu'on sera en module de recherche et on va voir si on peut faire des recherches ici Ca nous fera gagner un peu de temps pour la suite Donc là on a des Parasaurolophus et un Gallimimus qui discute Ils sont vraiment beaux hein ! Là après c'est avec les génomes de 93 au niveau des skins Il y'a les génomes de 93, 97, 2001 et 2003 Je pense que de base les Parasaurolophus ils sont dans l'évolution de l'an Ils ont annoncé 71 espèces de dinosaures que ce soit marines, aquatiques ou terrestres C'est beaucoup plus qu'à la sortie du promis je rappelle Y'avait même pas une quarantaine d'espèces de tête Salut toi ! T'as une tête de comploteur toi ? Ouais ! Ouais ouais ! Je te parle à toi ! Regardez moi ça démarche ! On dirait qu'il a préparé un sale cous ! Je sais pas ce que vous en pensez mais Faut se méfier de ce genre là Les Struciomimus c'est les pires hein ! Pour ceux qui se rappellent de mon let's play Ça y est le groupe est isolé ! Qu'est-ce qu'il nous demande ? Il suffit de l'ajouter aux mangeoires Ce qui est nettement plus simple que les injections auxquelles il fallait procéder avant M. Hammond veut s'assurer qu'elle aura des effets escomptés Nous observerons les sujets Jusqu'à ce que nous puissions attester de son efficace Assurez-vous bah ça c'est normal Nous n'aurons plus besoin d'endormir les dinosaures aussi souvent Ce qui devrait aussi réduire leur anxiété Ces animaux préhistoriques doivent forcément confondre les 4-4 qu'ils vont poursuivre avec des prédateurs Ils ne savent pas à quoi ils ont affaire Ah bah c'est sûr ! Je n'avais pas vu les choses sous cet angle Ils nous craignent autant qu'on les craint Ils n'ont pas que j'aie peur Donc là eux si je me souviens les stégoseurs c'est par 5 Un animal qui en serait dépourvu ne tiendrait pas le temps Bon par contre le type 97 alors qu'on est en 93 je suis désolé ça ne peut pas le faire Donc ils vivent normalement de 5 à 9 si je ne me trompe pas 5 à 9 en groupe social Population totale idéale donc sa population totale 5 à 15 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a encore que 5 minutes le temps que la première VOD se termine donc là je pense que c'est bon Je vais faire voir pour quelques recherches supplémentaires si ça peut nous aider à avancer Bon allez on va faire ça 120 000 ça vaut le coup Je fais toutes les recherches pour les maladies parce que je me dis sur le long terme on est tranquille comme ça Donc moi si vous commencez une campagne de Jurassic Park ou Jurassic Park commencez par faire des maladies en priorité au moins vous êtes tranquille Quelques photos devraient suffire je vais faire une liste Tiens d'ailleurs je sais quel dinosaure je vais te mettre signe noir et ça ça pourrait être marrant mais bon tu l'auras pas tout de suite hein Si tu regardes le replay ou les VOD plus tard tu comprendras je pense par rapport à ton pseudo Photographier un Steghozer isolé Euh isolé isolé mais pourquoi ils pètent un câble comme ça ? Eh faut vous calmer les mecs hein ! La farandole des gogo c'est ça ? Euh... non on se casse Monsieur Hammond va adorer ce cliché Ah ça sera peut être pas un troll hein ! D'un certain point de vue ça dépend comment bon tu prends le troll Bon je pense que certains vont te dire Oh 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 Les dinosaures ne se comportent pas de la même façon qu'à Isla Nublar Vous avez vu comment ils courent ? L'un n'exclut pas l'autre Docteur Grant Je crois que le Docteur Malcom a raison Mais nous devons nous en assurer Pareil comment Si les dinosaures ne semblent ni se nourrir ni boire Nous devons savoir pourquoi Première étape Les endormir avec une fléchette hypodermique Mais pourquoi ils courent comme ça ces gugus ? Ah il faut tous les endormir Bah faut le préciser ça Bon Ah il veut venir sauter quoi c'est après des stégadons Non 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 sort pas Putain Oh non Ouf J'ai pas sorti Oh Ah c'est pas cool monsieur Salut Youtube bienvenue à toi Comment vas-tu ? Bah j'aimerais bien les doubler les portes je t'avoue Alors Philotube Tu arrives à un moment où des stégosons ont décidé de faire une farandole Il commence à s'agiter et à s'exciter comme des puces Tout va bien Ah bah écoute on a un cueillant ici tu sais mon cher Les résultats des tests partent dans tous les sens On dirait que ces dinosaures ont été manipulés Vous avez une théorie ? J'en ai plusieurs Oui c'est l'un des DLC Jurassic World d'Evolution On nous a dit qu'une autre société cherche à se procurer les données d'invier Biocine Ceux qui avaient sous-doyé Nedry J'en ai convaincu que tout ce qui nous est arrivé lors de notre première visite Est dû à l'avidité de Nedry et à l'implication de Biocine Vous croyez que ces affreux sont grotteux ? Peut-être qu'ils ne sont jamais partis Parons au plus urgent avant de chercher les coupables Il va falloir faire des recherches et procéder à un séquençage d'ADN qui neutralise les effets du génome défectueux Nous n'avons pas droit à l'erreur Les dinosaures ont mal tourné Docteur Grant Donc on va faire tout de suite ça Les dinosaures continueront à mal tourner Donc voilà donc là on va rechercher tranquillement le séquençage d'ADN pour la suite des opérations Donc là pour le moment les stégosaures sont en mode rond flex Ils sont bien comme ça On va s'arrêter là pour cette première partie de stream et cette vidéo J'espère que ça vous a plu Youtube A la prochaine, prenez soin de vous Ciao ciao !